La question qui se pose, c'est pour quelle raison le mal existe-t-il dans le monde ? Maintenant, prenez le texte, je vais vous le lire. Dans la première page, après c'est marqué « Ve'yèche Ishaol » après le premier paragraphe. « Ve'yèche Ishaol il a lieu de se poser comme question, que « ilu arba mal chouyot » En vérité, ces quatre bêtes sont en train de représenter, de figurer les quatre royaumes qui vont diriger le monde. Jusqu'à l'avènement de Mashiach. Les quatre royaumes qui vont diriger le monde jusqu'à l'avènement de Mashiach. D'accord ? Et donc, qu'Akashbuchou a installé dans le monde. Et ça fait que chez le hayoukach, c'est pas possible de dire que ce sont arrivées, ces choses-là arrivent par hasard. Oui ? Rakhikikach, mechayev seder olamo, chez sider hachem yidbarach. Akashbuchou a décidé de faire comme ça les choses. Oui ? Ve'yemken, la ma hayaze, shihiyu arba mal chouyot davka. Pour quelle raison faut-il qu'il y ait quatre royaumes ? Effectivement, pour qu'à quatre royaumes, d'accord ? Ve'yemken, timsa, pardon. Et voici, tu vois, Dès qu'Akashbuchou a construit, a créé le monde, ramaz la katou barba mal chouyot. À l'heure de la création du monde, déjà il y avait allusion à ces quatre mal chouyot. Par quatre mots négatifs qui sont dans la Torah, c'est marqué Ve'aretz haïta tovavo ve'chocher alpnetehom. To'u, bo'u, to'u, bo'u, chocher, obscurité, alpnetehom, abîm, insondable. D'accord ? Depuis le début, dès le début, c'est marqué Bereshit bara elokim etashamim ta'aretz, il a créé à Shev les cieux et la terre. Ve'aretz haïta tovavo, la terre, elle était to'u bo'u, elle était chocher, elle était obscurité, et abîm, insondable. D'accord ? Et on se pose la question, mais pourquoi faut-il que le monde, dès qu'il a été créé, ça commence mal ? Ça commence mal. L'abîme, l'obscurité, etc. Et il y a quatre mots qui sont en rapport direct avec les quatre royaumes qui vont prendre possession de la terre. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites la dernière fois. Je voudrais restructurer ce que je vous ai dit la dernière fois. D'accord ? Et donc ici, on vous dit ici, Ve'hine, Ramaz HaKatou, elle a déjà fait illusion la Torah à ces quatre gouvernements du monde, gouvernement de la matérialité. Oui ? Et Resh HaKatou, je vous dis ici, que Tahu, Tahu, Bo'u, la désolation, Bo'u, le désordre, le chaos, le rocher, l'obscurité. Fais calmer le brûlama. L'obscurité, oui, et enfin, l'abîme, insondable, sans une allusion au quatre royaumes. D'accord ? Alors, Tahu, c'est une allusion au royaume de Babel. Oui ? Comme c'est écrit dans un passout, Reshitare, c'est Yitou. On a vu que la terre était désolation. Il faut comprendre qu'en quoi la désolation est un gouvernement. D'accord ? Bo'u, Malchutpanday, c'est l'histoire de Haman. C'est l'histoire de Haman. Comme on dit, Et ils ont, dans la confusion, ils ont ramené Haman. Choshèk, Malchut Yavan. L'obscurité, c'est le grec. Qui, pourquoi ? Cheikh, 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 En nous empêchant de faire les mitzvot, ils ont empêché notre accès à Dieu. Et donc, ils ont empêché notre accès à Dieu. Et donc, ils ont obscurci notre horizon. Et enfin, le dernier royaume, celui de Rome, c'est marqué Alpnetehom. Ve'choshèk, Alpnetehom, sur la face de l'abîme. Zoumalchut Archa'a, c'est la royauté la plus mauvaise. Oui. Cheikh, Cheikh, il y a même, elle est insondable. Impossible d'en voir le fond. Oui. Ma'atéom, parce que les Rcha'im, sont insondables. Vu qu'ils n'ont pas de projet bon, vu qu'ils ne fonctionnent pas en adéquation avec le monde, avec la terre telle qu'elle leur est proposée, leur cœur est insondable. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas sondé, souvent, il y a de la Risha'ut, le projet qu'il nourrit en lui n'est pas avouable. Et donc, les Rcha'im, vous ne pouvez pas attraper le fond. D'accord ? L'abîme est insondable aussi. D'accord ? C'est marqué, et après, il y a quelque chose d'intéressant. Et l'esprit divin, il va flotter, il va planer, sur la surface des eaux. D'accord ? Comment l'esprit divin va-t-il planer sur la surface des eaux ? Oui ? Chaque fois que j'ai une phrase comme celle-là, ce n'est pas simplement un événement qui est décrit, mais c'est une attitude qui provoque l'événement. C'est marqué, Alpne Hamayim. Ça dépend de l'eau. Et dans un autre passage, c'est marqué, que ton cœur s'épanche comme de l'eau, étend, épanche ton cœur, donne ton cœur qu'il soit comme de l'eau, qu'il soit peint dur. Moi, ça suffit. Qu'il soit pas dur. Oui ? Qu'il soit comme de l'eau, qu'il soit liquide. D'accord ? Et donc, la tchouva, c'est elle qui ramène l'esprit divin sur l'obscurité, sur l'abîme, sur la confusion et le désordre. D'accord ? C'est lui qui ramène progressivement. L'esprit divin, il ramène là. D'accord ? Et donc, depuis le début, Akashubu Khoa Temesadir, il a ramené les quatre royaumes. Je ne parle pas seulement du chiffre 4. Je suis en train de donner de la chair à ces choses-là. Je vous ai expliqué que la dispersion, c'est forcément 4. mais au-delà de ça, c'était, il faut expliquer pour quelle raison c'est dans la normalité qu'il y ait des royaumes qui viennent contrarier l'histoire divine. Pourquoi c'est normal ? D'accord ? Oubiurze, je suis dans la page de derrière. Oubiurze, qui raoui chez yinirmazim arba malkouyot brechit abriyat. Il fallait donc que soit mentionné depuis la création du monde les contrariétés que le monde va subir, les contrariétés que le monde va subir dans sa conquête de la divinité. C'était normal, il fallait que ce soit ainsi. D'accord ? L'ohayuragbijvil qui i'efsha chez yihyehaholam Chewa, l'olam, le monde, c'est l'effet, c'est la conséquence. Le monde, c'est la conséquence. Oui ? Et nous sommes contraints de dire le monde est un effet. Le monde, ce n'est pas une cause. La conséquence de la volonté de créatrice d'Hachem. Oui. Le monde est un effet. D'accord ? Une conséquence. Et quand Akshbura décide de créer le monde, je vous avais expliqué la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, que quand le désordre que nous avons sur Terre, le mal que nous voyons autour de nous, les problèmes que nous sentons ne sont pas le propre de la création elle-même. Ils sont, excusez-moi, ne sont pas le propre de l'acte créateur. Dieu ne veut pas le mal. Ils sont le propre de la création. À partir du moment où il y a création, il y a déficience. Il y a déficience. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Puisqu'il fallait se séparer de la perfection et que si jamais le monde était parfait, il n'aurait pas, il y aurait été en fusion avec Akshbura. Et puisqu'on doit se séparer de la perfection, forcément, il va y avoir un défaut, une déficience, non pas dans l'acte créateur, mais dans la création. L'essence de la création, c'est la déficience. Donc la normalité, c'est d'avoir des défauts. D'accord ? Donc ceux qui se croient parfaits, ils ne sont pas encore créés. D'accord ? Ici, donc on se trouve dans une situation dans laquelle le monde, donc c'est l'effet, c'est l'effet lui-même qui porte en soi sa déficience, car la perfection, elle est le propre, c'est pas la création, il n'y a pas de création au-delà de la chèvre, oui, il n'y a pas de création sans déficience. On avait bien expliqué ça. Et nous avons un problème, car à Kadoch Moukou, on a créé le monde que l'Ikhvodo. Tout a été créé que pour son Kavod à lui. D'accord ? Et si le monde a été créé pour son Kavod, on a énormément de mal à comprendre, énormément de mal à comprendre, comment quatre gouvernements extrêmement puissants qui auront le monde dans leurs mains, oui, vont venir contrarier de manière directe l'autorité d'Hachem. Oui ? Ok, il faut une déficience dans un monde sinon il n'y a pas de création. Mais pour quelle raison l'histoire ? L'histoire qui est tellement dure, oui ? Et en quoi est-elle dure ? Aval Kachem n'imsa m'imeno habriya iyevchar shiye blokhesaron Nous avons vu qu'il ne peut pas y avoir de création sans avoir de déficience. Ve'e'in davarze min hachem ilbara et ceci n'est pas naturellement le propre d'Hachem, mais c'est le propre de la création elle-même. Ve'edabarze raoui shiye nirmaz bitrila et ceci naturellement devait être d'emblée précisé. Le monde qui est créé a forcément une déficience et cette déficience va s'exprimer par les quatre malchouyotes. Les quatre gouvernements qui vont diriger réellement le monde. Les Medes, les Babel, les Medes, les Grecs et les Roms. D'accord ? Et ces quatre gouvernements bien qu'il a créé parce qu'il voulait le faire pour son Kavod, et bien ça ne gêne pas son Kavod le fait qu'il soit contrarié pendant un certain temps par la puissance des États-nations qui le contredisent. D'accord ? Il a donc créé des royaumes qui le contredisaient. Il n'a pas pu laisser les choses de manière négative. Oui ? On est obligé d'accepter l'idée d'une déficience. Mais cette déficience, elle ne peut pas être éternelle, si je puis dire. Puisqu'Hachem lui-même est éternel, donc sa création est éternelle. On ne peut pas de manière éternelle supporter une déficience. Et ici, vient le sens de l'histoire. Oui ? Les quatre royaumes vont se trouver être anéantis à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, va émerger le Kavod d'Hachem. La déficience est seulement dans la création. L'écart. Donc, je vous avais expliqué qu'il était donc obligatoire que ces Malchuyot, les gouvernements, soient au nombre de quatre. Car quatre, c'est la dispersion de l'unicité divine. Dieu est un. Quand je dis quand il y a séparation du un, il y aura, dans toutes les directions, il y aura quatre. D'accord ? Il y aura quatre. Et donc, les Malchuyot qui vont contredire Akadosh Burhu vont être au nombre de quatre. C'est normal. Qui Hamalchuyot Hem et Hayototot sortent de l'unité. Quand on sort de l'unité, on sort aux quatre. Les cardinaux. Les Huiz Barach et Hashem il est Echad. Et il est la centralité. On passe de la notion d'unité à la notion de centralité. C'est comme ça qu'on récupère l'idée. Vous verrez que c'est ce qui marque toute l'histoire. Si vous avez ici des gens qui doivent faire des thèses en histoire, ici, elles peuvent prendre beaucoup d'idées. Oui. et donc on passe de l'unité de Dieu puisqu'il a décidé de se départir et de créer. On passe à la notion de centralité. Dieu va devenir le centre du monde. D'accord ? Et maintenant, c'est le centre qui va figurer ce qui était un auparavant. Car le centre, lui, est unique aussi. Oui. C'est comme ça que je récupère l'unité d'Hachem tout en ayant un développement, un déploiement et une création de monde. D'accord ? Le centre, lui, il est Echad aussi. Et aussi, il est Echad. Et aussi, Israël, il est Améchad. D'accord ? Et donc, tout ce qui a la qualité de Echad va être au centre de l'histoire. Donc, Israël est au centre de l'histoire. Yerushalayim est au centre de l'histoire. Le Beit Hamikdash est au centre de l'histoire. Et c'est comme ça que si en bas, ces trois choses-là sont au centre de l'histoire, alors, on ramène Hachem au centre de l'histoire. D'accord ? C'est ça qui dit. Echad bilvan veem beem sahola ce sont eux, ils sont centraux. C'est clair ce que je dis, non ? Ils sont centraux. Et donc, c'est eux les représentants de l'unité d'Hachem. Ici, vous comprenez aussi le principe de l'Hachem. Le un, il devient le centre. On est sorti du Echad. On s'est dispersé dans les quatre directions. Le monde, il y a eu dispersion dans les quatre directions. Et la centralité, c'est ça qui compte. C'est l'écart. Et donc, Reshachish, quand il est venu et qu'elle a entendu les premiers tsukim de la Torah depuis le début, il savait qu'il y aurait quatre. qu'il y aurait quatre malchouyotes contredisant la contredisant Hachem. Oui. Touhou, Bouhou, Touhou, Bouhou, Chochère, et Théhom. Touhou, désolation. Bouhou, désordre. Chochère, obscurité. Et enfin, abîme. Insondable. Oui. Que ce soit clair. Le Chochère en question, l'obscurité est une création. Oui. Tous les soirs, on dit qui amène qui a créé l'obscurité Hachem. Parce que s'il n'avait pas créé l'obscurité, eh bien, il n'y aurait pas eu de monde. Tout simplement. Si jamais il n'y a pas des choses qui sont voilées, si jamais il n'y a pas un amoindressement de la lumière divine, s'il n'y a pas un épaississement grossier de la lumière divine, il n'y a pas de monde. D'accord ? Donc l'obscurité fait partie de l'acte créateur. L'obscurité est une création. Je parle, il y a l'obscurité qui est l'absence de lumière. Il y a l'obscurité qui est un acte créateur. Et l'obscurité est normale. Donc il y a eu désolation, il y a eu désordre, il y a eu obscurité et il y a eu abîme insondable. D'accord ? Et c'est ça le chissaron, la déficience qu'il y a eu au début dans le monde. Il ne peut pas y avoir de création sans déficience. Mais ici, vous voyez, la sauvagerie avec laquelle ces royaumes vont se comporter fait partie de l'histoire même. Si jamais la matière n'a pas de puissance, elle n'a pas de vie. Donc ici, on ne va pas avoir quelque chose de mou. On va avoir quelque chose d'extrêmement dur, dangereux, meurtrier, déchirant les chairs. Oui ? Pour qu'il y ait matière, il faut qu'il y ait vie. Et quand la matière va vivre, elle va être extrêmement puissante. Là, vous avez l'ours dans le deuxième avec les trois côtes dans la bouche. C'est là que vous avez le lion en premier royaume. C'est là que vous avez les grecs, c'est la panthère aux quatre têtes et les qui viennent élégamment. Mais chacun avec un but bien précis d'exprimer sa personnalité égoïste et son pouvoir. Oui ? En contrariant considérablement à Kadoshbuku. D'accord ? C'est ça qui dit ils sont chacun, ils ont chacun leur particularité, oui, leur manière de s'opposer à la centralité, de s'opposer à la présence divine sur terre. C'est leur pouvoir vient et dérive d'Hachem lui-même. C'est vrai. C'est eux qui cassent l'unicité d'Hachem dans le monde. Ils ont un bon côté et un mauvais côté. Le monde peut exister, la matière peut s'individualiser, oui, mais la violence avec laquelle la matière s'impose rend le monde extrêmement dur et extrêmement dangereux. Oui ? Et quand ces quatre malchouyotes vont s'en aller, vont disparaître, va y'a Hachem les melech al-kolares et qu'Hachem à ce moment-là seulement sera melech. Oui ? Un melech, ce n'est pas un despote. Un roi, ce n'est pas un despote. Un melech, il a besoin de sujet pour que ça soit vivant. Si vous faites vivre Hachem à Rosh Hashanah, il est à côté de vous. Là, il règne. Si jamais c'est un despote qui impose ses lois naturelles ou surnaturelles, vous n'avez pas de royauté d'Hachem. Mais qui s'oppose à la royauté d'Hachem ? Les quatre royaumes en question. Les goyins s'opposent à ce que Hachem gouverne le monde. Vous allez me dire mais en quoi ? Ce n'est pas vrai. Oui ? Au bout, ils sont tous religieux finalement. Oui ? Regardez bien. Ils viennent tous avec un attendard divin à l'Akbar. L'autre, il vient avec la croix. L'autre, il vient avec Bouddha. L'autre, il vient avec... Tout le monde est religieux. Vous de compte ? Quand on réfléchit bien, oui ? Tout le monde vient avec sa religion. Il n'y a que les juifs qui disent que moi je ne suis pas religieux. Oui ? Il n'y a que chez les juifs qu'on trouve cette bêtise. Et donc, c'est normal. C'est lié à Sarah. Parce qu'eux, ils sont dépositaires de l'unité. Les quatre royaumes en question. Eux, ils viennent parce qu'il y a une déficience obligatoire dans la création et elles s'expriment par ces quatre mal-chuyotes. Mais ne croyez pas qu'elles s'expriment timidement. Pas du tout. Elles déchirent les chairs. Elles martyrisent les peuples. Elles démolissent les personnes. D'accord ? C'est un passage difficile, le passage dans le monde. Chez Iefsar, Chez Ienim, Sahabriyot, Béchlemout, Hagamou. Car il faut que la création soit Béchlemout dans sa complétude. Donc pas question d'exprimer timidement les choses. D'accord ? Il va y avoir, chacun va venir en voulant quasiment tuer l'autre. D'accord ? Et c'est comme ça que vous avez l'histoire qui est en train de se dérouler devant vos yeux. D'accord ? Et c'est là-dessus que c'est écrit dans le début de la Torah, début du monde. Au début, Hachem a créé Hachamayim, les cieux. La Hared, c'est la terre. Et c'est la terre qui est en bas. Car la terre qui est en bas, c'est la terre qui est en bas. La terre, elle est basse. Il a bien fallu qu'elle soit créée. Elle est basse obligatoirement. Elle n'est pas dans les cieux. Donc on n'est pas dans les mondes spirituels. C'est le monde le plus bas qui puisse exister. Et donc, dans cette matérialité qui est basse, là-bas, vous allez avoir l'expression la plus terrible de la déficience en question. Posez une question, hein ? C'est là qu'il y a les quatre royaumes. C'est là qu'il y a les chisarons. C'est chez Haya. Ce chisarons était lié. Le chisarons, la déficience est liée à la matière. Et comme il est déficié à la matière et que la matière doit être concrète, puissante et dure, elle va faire la guerre. Elle va faire la guerre à quoi ? À quoi elle va faire la guerre ? À la centralité. Exactement. La centralité, c'est qui ? On voit ici tous les fonctionnements des esprits. La centralité, ce n'est pas Hachem. Je suis entendu, moi, je ne suis pas la centralité, je ne suis pas de Mitzvot. Moi, je ne suis pas représentant d'Hachem, je suis libre, je sais ce que je veux. Israël, ils vont s'opposer aux Juifs de manière générale. Bien qu'ils voudront exprimer d'une certaine manière un rapport avec Dieu, ils l'exprimeront de telle sorte qu'ils ne soient pas contraignants. D'accord ? Ils l'exprimeront de telle sorte qu'ils ne sont pas contraignants. Au Mitzvot, à Chissahon Hazé, chez Ayah Bebriah, à Amdou Arba Malchut, donc vont se lever les quatre royaumes, Elou, chez Lakrua Malchut, qui prendront la royauté d'Israël. Ils sont venus prendre la royauté. Israël est au centre du monde. Israël est le représentant de Dieu sur terre. Israël et Yerushalayim, c'est là-bas, c'est pour ça que l'histoire a été créée. Et donc, de manière avouée ou subreptice, de manière hypocrite ou de manière guerrière, ils veulent prendre et déposséder Israël de sa centralité. Et donc, Akash ne leur pardonne pas. Pourquoi ne leur pardonne pas ? Parce que, bien qu'ils veuillent exprimer un rapport avec la divinité quelque part, ils veulent un rapport, ils disent, ils s'affichent, ils affirment qu'ils ont un rapport avec le spirituel, en voulant déposséder Israël de sa centralité et qu'Israël est le représentant d'Hachem, c'est comme si on disait à un pays je suis ami avec toi mais ton ambassadeur je le tue. C'est aussi intelligent que ça. L'ambassadeur est le représentant. Tu ne peux pas tuer le représentant et dire que tu veux être ami avec Hachem. Donc Hachem entend parfaitement. ils ont été créés pourquoi alors ? Ce n'est pas le but de leur création, ce n'est pas justement de s'opposer à cette unicité et donc à Israël ? Le but de leur création c'est déjà d'affirmer que la matière elle existe et de manière sérieuse. Mais on va voir le sens de l'histoire maintenant effectivement c'est une question. D'accord ? La question c'est pourquoi il y a besoin de ce système de l'histoire ? D'accord ? Je continue. Et donc Israël c'est ce peuple là Zou Yatsarti je l'ai formé oui je l'ai créé pour moi ils sont là pour dire ma louange. Donc vous ne pouvez pas tuer Israël. Il est le seul capable de parler au nom d'Hachem. Le seul pour exprimer la louange d'Hachem c'est le peuple d'Israël. Et c'est ça que les peuples vont s'échiner et il est à Echad et je vous ai expliqué ce que ça veut dire Echad. Echad le Aleph c'est l'Elvihim le Chet c'est les huit enfants des matriarches et il en reste quatre oui c'est les quatre enfants des servantes. Huit et quatre douze et un treize treize c'est la matriarche de Echad. Hein ? Et vous avez dit de Zou On a dit la fin dernière. Echad Zou c'est ce peuple là que je veux on a dit la fin dernière. Je saute là-dessus d'accord ? Et donc j'en arrive à j'en arrive maintenant à vous dire les quatre Malchouyot sont là pour enlever l'unicité d'Hachem ils disent nous on existe c'est d'accord on s'y a une place pour Hachem oui ils sont là pour exprimer cette idée-là quand ils prennent la royauté d'Israël oui ils sont en train d'enlever le caractère unique de Yerushalayim du Beit Hamikdash du peuple d'Israël quand ils le martyrisent ils en veulent à cette unicité d'Hachem mais le sens de l'histoire la raison pour laquelle Akar Jumufo a créé l'histoire c'est parce qu'il est souhaité que la diversité devienne organisée la diversité devienne organisée le monde est une diversité du Echad d'accord ? le monde est une diversité du Un cette diversité c'est il y a une déficience et un bienfait oui dans la diversité c'est là c'était là qu'on aurait pu acquérir les peuples leur spiritualité je m'explique oui ils ont raté le coup et je m'explique évidemment qu'il y a diversité dans le monde sinon on revient au Echad il n'y a pas de création d'accord ? donc la diversité est absolument indispensable mais la diversité maintenant elle va se retrouver elle est là comme une allusion à la présence divine non plus cette fois-ci comme quelque chose qui est unique mais quelque chose qui est central oui central il y aura pour que il y aura une étincelle divine dans chaque chose que le monde fait il y aura une étincelle divine il y aura une étincelle divine que comme ça à partir du moment où il y a diversité il y a une étincelle divine oui dans chaque chose mais vous pouvez nier que la diversité soit divine oui vous pourriez ne reconnaître dans la diversité que ce qui vous plaît que ce soit divin oui par exemple vous oui mais les autres ont réfléchi d'accord ? et donc l'histoire du monde est en train de se cristalliser devant vos yeux vous pourriez c'est clair ? le Echad c'est un point d'accord ou non ? si vous déployez un point dans les quatre directions le point 1 devient centralité la périphérie elle devient une diversité de ce Echad très bien la diversité c'est quasiment l'acte créateur c'est sacré oui ? très bien Israël fait partie de la diversité ? non Israël est Amekhad il est le centre il est le centre on a envie d'attendre une diversité genre on papillonne moi aussi il ne faut pas non plus être ultra-orthodoxe il n'y a pas il n'y a pas une espèce de balance le mal il est forcément dans la diversité dans le 1 de HM il n'y a pas de mal donc c'est parce que le mal c'est c'est parce que il y a eu diversité que chacun a voulu prendre son autonomie son indépendance son indépendance son autonomie son indépendance oui et donc que à son 1 le mal est venu tant qu'HM était 1 ou bien que tant que tout était en 1 il se disperse non il ne se disperse pas non il ne se disperse pas il est au centre il y a création il y a création il y a déficience donc forcément il y aura de la diversité non 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 l'équation elle est mal faite c'est à dire il aurait pu avoir une diversité mais il y aurait pu avoir que cette diversité soit organisée autour d'un point central évidemment bien sûr ça s'appelle diversité ça s'appelle le centre le cercle il a une périphérie il a un centre bien sûr ça s'appelle diversité il y a des milliers de points autour du centre ça s'appelle diversité soit elle est organisée dans la diversité il y avait un libre arbitre dans la diversité le libre arbitre a été exagéré quand le libre arbitre a été exagéré chacun dans la diversité a créé sa diversité personnelle au lieu de se rattacher à un centre c'est devenu une histoire au lieu de se rattacher à un centre c'est devenu une histoire dans laquelle chacun dirige toutes les personnes maintenant font ce qu'elles veulent et ça c'est la responsabilité c'est ça ce que vous dites c'est pas la responsabilité c'est là que les peuples ont failli exactement pourquoi ? parce qu'il y avait moyen dans la diversité de retrouver HL oui et c'est ce que vous devez faire dans le cours en Bosnie je suis en train de parler extrêmement pratiquement je ne suis pas je ne suis pas en train de parler théoriquement du tout vous n'avez pas envie d'entendre parce que ça vous donne des responsabilités non 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 je ne sais pas non ici la diversité le hein on ne veut pas comprendre finalement c'est une très bête moche surtout la dernière elle est vraiment catastrophique attends attends laissons ça laisse penser qu'Akazu Boku il les a créés pour quelque chose qui n'est pas bon de base non c'est faux Akazu Boku il a des comptes plus complexes que ses comptes simplifiés il y a du bon et du mauvais comme dans tout et le rôle de l'histoire c'est d'épurer le mauvais et de garder le bon c'est comme ça que ça marche donc dans l'histoire il a créé des quatre peuples qui sont terribles n'attendez pas qu'ils soient gentils oui ils déchirent ils tuent ils volent ils se martyrisent oui pourquoi ? parce qu'ils ont exagéré leur diversité ils refusent le point central ils refusent qu'ils soient représentants d'HM ils refusent qu'il y ait un dieu réellement qui décide ce qu'il veut dans la terre et donc ils disent moi je suis quelqu'un moi les grecs je suis quelqu'un donc les quatre royaumes ont une identité une personnalité et chacun de ces royaumes veut afficher affirmer son identité et fait payer par le meurtre tous ceux qui se lèvent contre eux mais eux ils sont que la périphérie ils sont que la diversité ils auraient dû reconnaître un centre et à ce moment là tout le monde aurait vécu un prix mais excusez-moi chacun a eu son moment et son épreuve et chacun a failli l'un après l'autre oui pourquoi ? parce qu'ils sont partis de l'esprit qu'ils avaient une individualité qu'il fallait exprimer chacun 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 je vais vous les dire les quatre je vais vous les dire ou est-ce que chacun pour s'élever contre celui d'avant a dû fonctionner non évidemment que dans le fonctionnement de l'histoire dans le fonctionnement de l'histoire évidemment que d'un côté vous avez le souvenir de l'unité divine chacun donc dit c'est moi qui ceux qui restent de traces de l'unité divine c'est que chaque personne chaque royaume veut afficher sa suprématie et sa puissance c'est le souvenir inscrit en lui de l'unité divine et d'un autre côté oui c'est une création c'est une créature oui elle est obligée elle est ébendante elle est donc on est en train de gérer une équation invraisemblable l'histoire va osciller entre une volonté de centralité et une volonté de diversité qui va s'affirmer et toute l'histoire elle est là d'un côté tout le monde il fait l'ONU il fait le magien etc d'un autre côté tout le monde se dispute voilà on est et dans cet accordéon là vous avez toute l'histoire ils s'opposent tous à Israël ils ne veulent pas être Israël comme centralité c'est le seul moyen pour laquelle dans lequel la diversité il y aurait unité il y aurait on retrouverait l'unité chacun dit l'unité c'est moi oui les hindous disent c'est moi les arabes disent c'est moi les américains disent c'est moi les russes disent c'est moi et le français dit c'est moi aussi même si c'est un petit peuple dit c'est moi aussi et donc tout le monde dit c'est moi et nous aussi on dit c'est moi au lieu de dire je suis le centre oui et je dois gérer j'ai des responsabilités en tant que centralité des responsabilités gigantesques énormes oui je vais vous dire vous savez quoi je vais vous dire alors les quatre pourquoi le premier le premier animal le lion le lion ailé sur ses pattes avec un corps d'homme c'est Babel Babel c'est la confusion quand Akazouzbouhou a fait émerger les royaumes la première chose qui qui s'installe c'est la confusion c'est c'est le non-ordre oui il semblerait que rien ne soit ordonné oui c'est la confusion totale avant que progressivement s'établisse un ordre bon ou mauvais oui on commence par avoir Babel c'est le c'est le rien c'est le désordre c'est la confusion c'est rien quoi et c'est la confusion qui règne on fait n'importe quoi d'accord ça c'est Babel vient ensuite Amalek qui lui refuse une fois que progressivement les choses se mettent en ordre oui et chaque royaume dans sa méchanceté apporte quand même fait avancer le monde quelque part on passe de la confusion la plus totale on passe à un monde dans lequel euh un monde dans lequel euh le premier empire excusez moi je me suis trompé le premier empire c'est la désolation aucune référence aucune référence c'est désolant oui il n'y a rien pas de référence le monde effectivement vient d'être créé et donc les hommes n'ont pas encore pris leur place leur marque etc attention c'est extrêmement dangereux on n'est pas en train de dire c'est quelque chose de philosophique c'est quelque chose de politique c'est des armées qui s'entretuent le deuxième c'est le vide et la confusion oui la négation des valeurs la dépersonnalisation oui c'est l'ours il dévore il déchire les chairs il n'y a pas d'homme il n'y a pas de divin dans l'homme l'homme veut la création veut s'afficher la création elle existe elle est là la matière il n'y a que ça il n'y a pas de divin dans l'homme et donc c'est le royaume de Haman Haman qui est un descendant d'Amalèque où il dit l'homme a conquis l'univers c'est l'homme qui fait tout il a tous les pouvoirs il a même des pouvoirs spirituels de sorcellerie très important d'accord Haman troisième c'est les grecs plus subtiles la panthère d'accord et ici un panthère aîné panthère subtile panthère intelligente et cette panthère là elle ne veut pas anéantir les juifs elle ne veut pas les tuer oui elle veut leur leur dire que la manière qu'ils ont de percevoir le monde et d'appréhender le monde est la seule vraie soit tu te soumets à cette philosophie ouais sinon on sera contraint de te tuer mais c'est ça donc ils ont enlevé la Mila le corps n'est pas saint ils ont enlevé la Mila ils ont enlevé le Chagim ils ont enlevé le Shabbat le temps n'est pas saint la vie n'est pas saint te oui et ils ont enlevé toute référence à Dieu matériel c'est à dire comme si le monde est détaché le monde matériel est détaché de toute divinité il n'y a pas dans chaque chose créée une parcelle de divinité alors que nous nous savons que comment tu veux qu'elle soit portée à cette existence si ce n'est qu'elle ait une trace de divin en elle d'accord les grecs ont voulu éradiquer ça et ils ont obligé les peuples d'une manière générale à penser comme ça et aujourd'hui on continue tout autour de nous à penser comme ça le quatrième royaume celui que nous connaissons c'est la Bible il est insondable et c'est des forces déchaînées qui se mettent en branle une révolte contre le divin chacun fait ce qu'il veut avec en se donnant des raisons et c'est un siècle d'acier un siècle d'acier un siècle de dents de fer un siècle qui broie sans qu'on voie la nécessité de ces guerres là sans qu'on voie la nécessité de ces guerres là d'accord voilà les quatre royaumes et HM est en relation avec l'histoire c'est lui qui crée l'histoire c'est lui qui fait l'histoire c'est lui qui la dirige qui fait monter le royaume pour ce qu'il a de bon à exprimer oui et puis quand il y a réparation alors à ce moment là c'est la fin de ce royaume et on passe au royaume d'après et toutes sont en confrontation avec Israël sans aucune espèce d'exception pourquoi parce qu'Israël est le représentant de Dieu sur terre et donc ils ne peuvent ces gens là ne s'affirmer que en confrontation avec Israël il n'y a pas d'autre possibilité le temps de l'histoire c'est le temps de l'épuration et quant à quand je crois créer ces nations ces royaumes oui ils souhaitaient que dans la diversité ce soit fructueux qu'ils retrouvent dans leur réunion le puzzle divin c'est ça qu'ils souhaitaient donc retrouver les pièces du puzzle pour retrouver Hachem et progressivement de toute façon malgré eux qui veulent afficher leur totalitarisme leur personnalité on arrivera à ce que l'histoire arrive à un terme la raison pour laquelle le mal a été créé c'est pour que progressivement on en vienne à bout merci la raison pour laquelle le mal a été créé c'est pour que progressivement on en vienne à bout et que s'instaure la centralité d'Israël quelle heure il est ? l'Egypte c'est une sous-partie d'une des catégories en 6h25 l'Egypte c'est la c'est le prototype de toutes les galouillotes c'est le prototype l'Egypte a été éclatée en plusieurs galouillotes si on était sorti d'Egypte pour entrer en Israël si on n'avait pas fait le vaudor on n'aurait pas eu besoin d'attendre 2000 ans maintenant tout aurait été terminé en n'ayant pas fini l'Egypte l'Egypte est le prototype par lequel qui a donné naissance qui s'est éclatée en 4 galouillotes d'accord ? c'est pour ça que le symbole du christianisme c'est la croix des 4 directions voilà bien oui donc donc voilà on va arrêter là pour ce qui est de parce que sinon vous avez tellement de troubles mobilés par le truc on va plus par